Bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, vous avez le privilège de participer à une séance de massage organisée par Lecture ASMR. Pendant ce temps-là, je vais vous lire l'enseignement du Bouddha, appréciez cette lecture. Le Bouddha, le Bouddha de mon personnel était Siddhartha et le nom de famille Kodama, vivait dans le nord de l'Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Son père, Siddhartha, gouvernait le royaume des Sagir. Dans le moderne des Pâles, sa mère était la reine Yama. Selon la coutume de l'époque, il épousa, très jeune à l'âge de ses ans, une fille princesse belle et dévouée. Nommé Iyasudara, chaque prince vivait dans son palais, pourvu de luxe, à disposition. Mais, soudain, confronté avec la réalité de la vie et la souffrance de l'humanité, il décida de trouver la solution. La sortie de cette souffrance universelle, à l'âge de 29 ans, peu après la naissance de son fils unique, Ruhala, il abandonna son royaume et devient la secte en quête de cette solution. Pendant six ans, l'ascète Kotama erra dans la vallée de Gange, rencontrant des maîtres religieux célèbres, étudiant et suivant leurs systèmes et méthodes, et se soumettant à de vigoureuses pratiques ascétiques. Elle ne les satisfaisait pas. Il abandonna donc toutes les religions traditionnelles et leurs méthodes, et à la droite de son chemin. C'est ainsi qu'un soir, assis sous un arbre, connu depuis comme l'arbre de Bodhi au bonbon, l'arbre de la sagesse, sur la rive du fleuve des rangs rares, à Bouddha Gaïa, âgé de 35 ans, Kotama tenu l'éveil, après quoi il fut connu comme le Bouddha l'éveillé. Après son éveil, Kotama le Bouddha prêcha son premier serment. Un groupe de cinq aztèques, ses derniers compagnons dans le parc des gazelles à Ispanana. Près de Benares. Depuis ce jour, pendant 45 ans, il enseigna à toutes les classes des hommes et des femmes, rois et paysans, raman et orgastes, banquiers et venduants, religieux et bandits, sans faire la plus petite distinction entre eux. Ils ne reconnaissent pas les différences de gaz, ou les groupements sociaux, et la voix qui prêchait était ouverte à tous les hommes et à toutes les femmes, qui étaient prêtes à la comprendre et à la suivre. A l'âge de 80 ans, le Bouddha mourut à Kunsinara dans le moderne Uttar Pradesse. Aujourd'hui, le Bouddhisme est répandu à Ceylon, en Birmanie, Thaïlande, Kambok, Laos, Vietnam, Tibet, Chine, Japon, Mongoli, Corée, Formos, dans quelques régions de la honte, au Pakistan et au Népal, et aussi en Union soviétique. La population bouddhiste du monde dépasse 500 millions, 50 millions. Chapitre 1 L'Halitude mentale bouddhiste Le Bouddha fut parmi les fondateurs de religions. Si nous n'est permis de l'appeler le fondateur d'une religion, au sens populaire du terme, le seul instructeur qui nous prétendit, va être autre chose qu'un être humain pur et simple. D'autres maîtres ont été des incarnations divines, ou se dire inspirés par Dieu. Le Bouddha fut non seulement un être humain, mais il ne présentit pas avoir été inspiré par un Dieu ou par une puissance extérieure. Il attribue à sa réalisation et tout ce qui est acquis et accompli, à un seul effort et à la seule intelligence humaine. Un homme, seulement un homme, peut devenir un Bouddha. Chacun possède en lui-même la possibilité de le devenir. S'il le veut, ayant fait l'effort, nous pouvons appeler le Bouddha un homme par excellence. Il fut si parfait en son humanité qu'en un vingt plus tard, à le regarder dans la religion populaire comme presque surhumain. La situation humaine est suprême selon le Bouddhiste. L'homme est son propre maître, et il n'y a pas d'être plus élevé, ni de puissance qui siège au-dessus de lui, en vue de sa destinée. « On est son propre refuge, qui d'autre pourrait être le refuge ? » dit le Bouddha. Il exhortait ses disciples à être un refuge pour eux-mêmes. Il n'a jamais cherché un refuge ou aide auprès d'un autre. Il enseigna à encourager et stimuler chacun à se devenir et à travailler à son émancipation, par l'homme à le pouvoir, par son effort personnel et par son intelligence, de sa liberté et de toute servitude. Le Bouddha dit « Vous devez faire votre travail vous-même ». Et Dada Kata enseigne la voie. Si le Bouddha doit être appelé un serveur, c'est seulement en un sens qu'il a découvert et indiqué le sentier qui conduit à la libération, au Nirvana. Mais c'est à nous de marcher sur le sentier. C'est selon ce principe de responsabilité individuelle que le Bouddha accorde toute liberté à ses disciples. Dans le Malabarhinabana Sutta, le Bouddha dit qu'il n'a jamais pensé à diriger le Sangha. L'Ordre Monastère, qui voulait que le Sangha dépende de lui, il disait qu'il n'y avait pas de doctrine ésotérique dans son enseignement, que rien n'était caché. Dans le coin fermé de l'instructeur, autrement dit qu'il n'avait rien en réserve. « La liberté de pensée permise par le Bouddha ne se rencontre nulle part dans l'histoire des religions. La liberté est nécessaire selon lui parce que l'émancipation de l'homme dépend de sa propre compréhension de la vérité et non pas de la grâce bénévolante accordée par un Dieu ou quelque puissance extérieure en récompense. Le Bouddha passait une fois par une petite ville appelée Kesa Bouddha dans le royaume de Kosala. Ses habitants étaient connus, se trouvaient chez eux. Les Kalama lui rendirent visite et lui dirent « Seigneur, des solitaires et des brahmanes qui passent par Kesa Bouddha exposent et exaltèrent leurs propres doctrines et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. » « Mais pour vous, Seigneur, nous restons toujours dans le doute et la perplexité quant à celui de ces vénérables solitaires brahmanes qui a exprimé la vérité. » « Et quant à lui qui a menti, le Bouddha leur donna alors cet avis unique dans l'histoire des religions. » « Kalama, il est juste que vous soyez dans le doute et dans la perplexité, car le doute s'est élevé en une matière qui est douteuse. » « Tenant Kalama, ne vous laissez pas guider par les rapports, par la tradition ou par ce que vous avez entendu dire. » « Vous laissez pas guider par l'autorité de texte religieux, ni par la simple logique ou l'inférence, ni par les apparences, ni par le plaisir de spéculer sur des opinions, ni par des vraisemblables possibles, ni par la pensée. » « Et notre maître, mes Kalama, lorsque vous savez que vous-même que certaines choses sont des favorables, la goussala fausse et mauvaise, alors renoncez-y. » « Le Bouddha a dit au Kiyo qu'un disciple devrait même examiner le Tathagata lui-même, de manière qu'il pût être entièrement convaincu de la valeur véritable du maître qui suit. » « Selon l'enseignement du Bouddha, le doute est un des cinq empêchements. » « À la compréhension claire de la vérité et au progrès spirituel, le doute n'est pas un péché, parce qu'il n'y a aucun dogme qui doit être cru dans le bouddhisme. » « En fait, il n'y a pas de péché, selon le bouddhisme. » « À la manière dont on l'entend, dans certaines religions, les racines de tout mal sont l'ignorance et les vues fausses. » « C'est un fait indéniable qu'aussi longtemps il y a doutes, perplexités, incertitudes, aucun progrès n'est possible. » « C'est également un fait indéniable qu'il doit y avoir doutes aussi longtemps qu'on ne buise pas, qu'on ne voit pas clairement. » « Pour progresser, plus souvent, on doit nécessairement se débarrasser du doute. Pour le faire, il faut qu'on voit clairement. » « Cela n'a pas de sens de dire qu'on ne devrait pas douter, qu'on ne devrait croire. » « Certainement, je crois, ne certifie pas, qu'on comprenne et qu'on voit, lorsqu'un étudiant travaille sur un problème mathématique, il arrive à un moment, un point, où il ne sait plus comment avancer, et où il se trouve plongé dans le doute et la perplexité. » « Si longtemps qu'il se doute, il ne peut pas avancer, s'il fallait plus avant, il doit résoudre ce doute. » « Il est à des moments où, pour y arriver, dire simplement « je crois » ou « je ne doute pas » ne résoudrait certainement pas le problème. » « Se forcer à croire à une chose et à l'accepter, sans la comprendre, peut réussir en politique, mais ne convient pas dans le domaine spirituel et intellectuel. » Le Bouddha tenait toujours à dissiper le doute quelques minutes avant sa mort, et même, il sollicita plusieurs fois à ses disciples de le questionner au cas où il garderait des doutes sur son enseignement, afin qu'il n'y ait pas à se désoler plus tard de ne pas, de ne pas, de ne pas pouvoir le dissiper. Mais comme ses disciples gardaient le silence, il leur dit « si c'est par respect pour le maître que vous ne posez pas de question, que l'un de vous, c'est-à-dire que l'un de vous, c'est-à-dire que l'un de vous le dise à son ami afin que celui puisse poser la question de sa part. » Non seulement la liberté de penser, mais aussi la tolérance permise par le Bouddha, surprennent celui qui tutit l'histoire des religions. Une fois à Nalada, un chef de famille important et riche, nommé Upali, disciple laïque, bien connu du Kiganta, Nathabuddha, fut spécialement envoyé par Mavril lui-même pour raconter le Bouddha et vint à celui-ci dans une contre-force sur la théorie du Karma. Car la manière de voir du Bouddha était différente de celui de Mavira sur ce sujet. Contrairement à son attente, Upali fut tout à fait convaincu que la manière de voir du Bouddha était juste et que celle de son maître était fausse. Il demande donc au Bouddha de l'admettre comme disciple laïque, mais celui-ci le pria de réfléchir et de ne pas être trop pressé. Car réfléchir soigneusement est bon pour des gens renommés comme vous. Lorsque Upali exprima de nouveau son désir, le Bouddha lui demanda de conseiller, de continuer à respecter et à soutenir son peuple maître religieux, comme il l'avait fait jusqu'alors. Au troisième siècle avant Jésus-Christ, le grand empereur bouddhiste de l'Inde, Asuka, suivant ce noble exemple de tolérance et de compréhension, honorat et soutenir toutes les autres religions de son vaste empire dans un de ses éthiques gravées dans le roc dont l'inscription originale est encore lisible aujourd'hui. L'empereur déclara, on ne devra pas honorer seulement sa propre religion et condamner les religions des autres, mais on devrait honorer les religions des autres pour cette raison-ci ou pour cette raison-là. En agissant ainsi, on aide à grandir sa propre religion et rend aussi service à celle des autres. En agissant autrement, on creuse la tombe de sa propre religion et on fait aussi du mal aux autres religions des autres, quiconque honore sa propre religion. Et condamne les religions des autres, le fait bien entendu par dévotion à sa propre religion, en pensant, je glorifierai ma propre religion, mais au contraire, en agissant ainsi, il nuit gravement à sa propre religion. Ainsi, la concorde est bonne, que tous écoutent et veuille bien écouter les doctrines des autres religions. Nous devons ajouter ici que cet esprit de compréhension sympathique devrait être appliqué aujourd'hui non seulement en matière de doctrine religieuse, mais aussi bien en matière de doctrine nationale, politique, sociale et économique. Cet esprit de tolérance et de compréhension a été depuis le début un des idées les plus chères de la culture de la civilisation bouddhiste. C'est pourquoi on ne rencontre pas un seul exemple de persécution ni une goutte sans verser dans la conversion des gens bouddhistes ni dans sa provocation au cours d'une histoire longue de 2500 ans. Il s'est répandu sur tout le continent asiatique et il compte aujourd'hui plus de 500 millions d'adeptes. On demande souvent si le bouddhisme est une religion ou une philosophie, peu importe comment on l'appelle, le bouddhisme reste ce qu'il est, quelle que soit l'étiquette, ce qu'on lui attache, l'étiquette importe peu. L'étiquette même du bouddhisme qu'on attache à l'enseignement du Bouddha a peu d'importance, le nom qu'on lui donne n'est pas l'essentiel. Qu'y a-t-il dans un nom, ce qu'on appelle une rose, tout un autre nom s'en dirait aussi bon ? La vérité n'a pas d'éthique, elle n'est ni bouddhiste, ni chrétienne, ni hindoue, ni musulmane. La vérité n'est le monopole de personnes. Les étiquettes sectaires sont un obstacle à la libre compréhension de la vérité et l'introduisent dans l'esprit des hommes des préjugés malfaisants. Cela est vrai non seulement en matière intellectuelle et spirituelle, mais aussi dans les relations humaines. Quand, par exemple, nous rencontrons un homme, nous ne le voyons pas comme un individu humain, mais nous mettons sur lui une étiquette, l'identifieront en tant qu'anglais, français, allemand, américain ou juif, et nous le considérons avec tous les préjugés associés dans cet esprit à cette étiquette. Le pauvre homme peut être entièrement exempte des attributs dont nous le changeons. Les gens affectionnent tellement les appellations discriminatoires qu'ils vont jusqu'à les appliquer à la qualité et à des sentiments humains communs à tout le monde. C'est ainsi qu'il parle de différentes marques de charité, par exemple, de charité bouddhiste ou de charité chrétienne, et méprisent d'autres marques de charité. Mais la charité ne peut pas être sectaire. La charité est la charité, si la charité, elle n'est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni hindou, ni musulmane. L'amour d'une mère pour son enfant n'est ni bouddhiste, ni chrétienne, ni aucune autre qualification. C'est l'amour maternel, les qualités ou les défauts des sentiments humains, comme l'amour, la charité, la passion, la tolérance, la patience, l'amitié, la désir, la haine, la malveillance, l'ignorance, la vanité, etc. N'on n'est pas d'étiquette sectaire, ils n'appartiennent pas à une religion particulière. Le mépris ou le déméris d'une qualité et d'un défaut n'est ni argumenté, ni augmenté, ni diminué par le fait qu'on le rend compte du saint homme qui professe une religion particulière ou n'en professe aucune. Il est sans importance pour un chercheur de la vérité de savoir d'où prouver une idée. Le régime et le développement d'une idée sont l'affaire de l'historien. En effet, pour comprendre la vérité, il n'est pas nécessaire de savoir si l'enseignement vient du Bouddha ou de quelqu'un d'autre. L'enseignement, de voir la chose, de la comprendre, il y a de Majima, Nikaya, une histoire importante qui illustre cette idée. Le Bouddha passa une fois la nuit dans le quart d'un potier. Il y avait là aussi un jeune solitaire qui était arrivé avant lui. Ils ne se connaissent pas. Le Bouddha arriva, le comportement du solitaire, et pensa en lui-même, agréable, sur les manières de ce jeune homme. Il serait bon que je l'interroge. Le Bouddha lui demanda donc au Binyu. Au nom de qui ? Avez-vous quitté votre foyer ? Quel est votre maître ? De qui aimez-vous la doctrine ? Oh, mon ami, répondit le jeune homme, il y a le solitaire Kotama, un rejeton d'essaillant, qui a quitté la familité, s'accueilla pour devenir un solitaire. Sur lui est répandue une haute réputation, selon laquelle il est un Aran, un pleinement éveillé. Au nom de ce bienveillant, je suis devenu un solitaire. Il est mon maître, et j'adore sa doctrine, où il vit en ce moment ce bienheureux. L'Aran, le pleinement éveillé. Il y a dans les pays du Nord, ami, une cité appelée, Zabati. C'est là que le bienheureux, L'Aran, le pleinement éveillé, vit en ce moment. Avez-vous jamais vu ce bienheureux ? Le reconnaissez-vous, si vous le voyez ? Je n'ai jamais vu ce bienheureux, et je ne le reconnaîtrai pas, si je le voyais. Le Bouddha comprit que c'était, en son nom, que ce jeune homme, inconnu, avait quitté son foyer, et qu'il était devenu un solitaire. Mais il dit, sans révéler sa propre identité, Oh, Binkyu, je vais vous enseigner la doctrine, et écoutez avec attention, je vais vous parler. Très bien, ami, dit-il, en acquissant. Le Bouddha prononça, alors, pour le jeune homme, un discours remarquable. Lui, expliquait la vérité, dont la substance serait donnée plus loin. Ce fut seulement, à la fin de ce discours, que le jeune solitaire, dont le nom était, Bukhussati, comprit que celui, qui lui appelait, était le Bouddha lui-même, alors il se leva, se plaça devant le Bouddha, se prosterna devant le maître, et s'exécuta de la voir, dans son ignorance, à pleurer les amis. Afin, il pria le Bouddha, de lui donner l'ordination, et de l'admettre, dans l'ordre monastique, le Bouddha, lui demanda, s'il avait le bol, à Aumon, et les robes. Lorsque, Bukhussati répond négativement, le Bouddha a dit, que l'état d'Agata, ne donnait, l'ordination, à quelqu'un, qui, si ceci, possédait le bol, à Aumon. Et les trois robes, Bukhussati, partit alors, à la recherche du bol, et des trois robes, mais il fut malheureusement attaqué, par une vache émourue, quand cette triste nouvelle, parvient plus tard au Bouddha. Ceci déclara, que Bukhussati, est un sage, qui avait déjà vu, la vérité, qu'il avait déjà atteint, l'avant-dernier état, de la compréhension du Nirvana, qu'il était né, dans un domaine, où, il deviendrait, un arabe, finalement, trépassé, et ne plus jamais, revenir en ce monde. Il apparaît éclairement, dans ce récit, que Bukhussati, lorsqu'il écoutait le Bouddha, et qui comprit son enseignement, ne savait pas, qui lui parlait, de qui était cet enseignement, mais il fit la vérité, sans étiquette, si le remède est bon. La maladie sera guérie, peu importe, savoir qui l'a préparée, et d'où il vient. Presque toutes les religions, sont basées sur la foi. Plutôt aveugle, semble-t-il, mais dans le bouddhisme, l'accent, est mis sur voir, savoir, comprendre, et non, pas sur la foi, ou croyance, dans les textes bouddhistes, on rencontre, un mot, qui est généralement, traduit par foi, ou croyance, mais, sada, à vrai dire, n'est pas la foi, comme telle, mais plutôt, une sorte, de confiance, et de la conviction, dans le bouddhisme, populaire, et aussi, dans l'usage, ordinaire, qui en fait, dans les textes, le mot, sada, on dit, on doit l'admettre, un élément de foi, dans le sens, où il signifie, l'évolution, pour le bouddha, le dhamma, l'enseignement, et le sangha, l'ordre, lorsque, Asanga, le grand philosophe, bouddhiste, du, 4ème siècle, après Jésus-Christ, comporte, trois aspects, conviction, entière, et ferme, d'une chose, et, deux, joie, sereine, pour les bonnes qualités, trois, aspiration, ou souhait, d'avoir la capacité, d'accomplir, un objet, en vue, quoi qu'il en soit, la foi ou la croyance, telle est, telle qu'elle, et comprise dans les religions, en général, n'a que peu de place, dans le bouddhisme, la question de croyance, se pose, quand il n'y a pas de vision, vision dans tous les sens, du moment, du moment que vous voyez, la question de croyance disparaît, si, je vous dis, que j'ai un joyau, caché, dans ma main fermée, la question de croyance, se pose, parce que vous ne le voyez pas vous-même, mais si j'ouvre la main, et je vous montre le joyau, vous le verrez alors vous-même, et il n'y a plus de question de croire, c'est ainsi, qui est dit que dans les anciens textes, qui est dit que dans les anciens textes, comprendent comme on voit un joyau, dans la peau, un disciple du bouddha, appelé Musila, dit à un autre mot, ami, sa vita, sans dévotion, voix, ou croyance, sans penchant, ou inclinations, sans dire, sans oui-dire, ou tradition, sans considérer les raisons apparentes, sans me complaire dans les substillations des opinions, je sais, et je vois que la cessation du devenir est nirvana, et le bouddha dit, oh, et qui osse, je dis que la destruction des suyures, et des impuretés, est la peur d'une personne qui sait et qui voit, et non d'une personne qui ne sait pas et ne voit pas, c'est toujours une question de connaissance et de vision, non de croyance, l'enseignement du bouddha est qualifié, et Eipasika, en invitant à venir voir et non pas à venir croire, et ces expressions employées dans les textes bouddhistes, indiquent qu'une personne a compris la vérité, sous les suivantes, l'œil de la vérité, sans poussière et sans tâche, c'est ouvert, il a vu la vérité, et il est passé au-delà du doute, il est sans incertitude, ainsi, avec une sagesse juste, il voit cela comme cela, faisant allusion à son propre réveil, le bouddha s'exprime ainsi, l'œil est aîné, à la connaissance est née, la sagesse est née, la science est née, il s'agit toujours de voir par la connaissance, ou la sagesse, et non de croire par la foi, quand un homme est satisfait de l'enseignement du bouddha, il ou le maître en disant que cet enseignement est comme si, l'on redressait ce qui était renversé, en révélant ce qui était caché, ou montrait le sentier à un homme égaré, ou apporterait une lampe dans l'obscurité, pour ceux qui ont des yeux puissent voir, les choses qui les entourent, ces expressions indiquent clairement que le bouddha a ouvert les yeux des gens et s'invitait à voir libre-homme, il ne leur a pas bondé les yeux en leur commandant de croire, cela fut de plus en plus apprécié, et en temps où l'orthodoxie brahmanique insistait avec intolérance sur la croyance, et sur l'acceptation de sa tradition et de son autorité comme révélant sans discussion la seule vérité qu'il n'était pas permis de mettre en question. Un groupe des brahmins, savants et réputés, une fois trouvé le bouddha, il y eut une longue discussion avec lui, l'un d'eux, un jeune brahmane de 16 ans nommé Kabatika, considéré comme douce pour un esprit exceptionnel, brillant, posa cette question en pouddha. Vénérable Kodama, il y a les anciens textes sacrés des brahmanes transmis de génération en génération par une tradition orale ininterrompée. En ce qui les concerne, les brahmins en sont venus à la conclusion absolue. « Ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse. » Le bouddha demanda parmi les brahmins, y a-t-il un seul brahmane qui prétend que personnellement il sait et voit que ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse. Le jeune homme vivront et dit non. « Alors, il y a un seul instructeur ou un seul constructeur d'instructeurs de brahmane. » En remontant aux septième génération ou même un seul de ses autres originaux. Cet texte qui prétend qu'il sait et voit. « Ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse, non ? » « Alors, c'est comme une file d'hommes aveugles. » « Chacun se comprenne au précédent. » « Le premier ne voit pas, celui du milieu ne voit pas et le dernier ne voit pas non plus. » « Alors, il semble que l'état des brahmins soit comme celui d'une file d'hommes aveugles. » Le Bouddha donna alors un groupe de brahmins un avis d'une importance extrême. Il n'est pas convenable pour un homme qui soutient la vérité en venir à la conclusion. « Ceci est la vérité et tout reste fausse. » Quand le jeune homme brahman lui demandait d'expliquer cette idée de soutenir la vérité, le Bouddha a dit « Un homme a une foi. S'il dit ceci est ma foi, jusque-là, il soutient la vérité. » Mais, par cela, il ne peut pas s'avancer jusqu'à la conclusion absolue. « Ceci seulement est la vérité et toutes les autres choses est fausse. » Autrement dit, un homme peut croire ce qu'il veut et peut dire « Je crois ceci. » Jusque-là, il soutient la vérité. Mais, parce que c'est sa croyance ou sa foi, il ne devait pas dire que ce qu'il croit est seul la vérité et que toute autre chose est fausse. » Le Bouddha a dit « Être attaché à une chose et méprisé d'autre chose, comme inférieur cela, les sages l'appellent à lire. » Le Bouddha expliqua une fois à ses disciples la doctrine de quoi ça est fait et qu'il tire qu'il la voyait et la comprenait clairement. Il dit alors « Oh, Pinkyous, même cette vue qui est si pure et si claire, si vous êtes lié, si vous la gériez, si vous la gardez comme un trésor, si vous êtes attaché à elle, alors vous ne comprenez pas que l'enseignement est semblable à un radeau et qu'il est fait pour traverser mais non pour s'y attacher. » Ailleurs, le Bouddha expliqua cette parabole célèbre dans laquelle son enseignement est comparé à un radeau qui est fait pour traverser mais non pour le garder et le porter sur son dos. « Oh, Pinkyous, un homme, est un voyage. Il arrive à une grande, détendue d'eau dont la rive et son côté est dangereux et effrayante. Mais l'autre rive est sûre et sans danger. Il n'y a pas de bac pour gagner l'autre rive. Si ni de bonbons pour passer cette rive à l'autre, il pense que cette détendue d'eau est vaste de la rive de ce côté-ci est dangereuse et effrayante. L'autre rive est sûre et sans danger. Il n'y a pas de bac pour gagner l'autre rive. Et il n'y a pas de pont pour passer de cette rive à l'autre. Il serait bon que je rassemble de l'herbe du bois, des branches et des feuilles et que je fasse un radeau et qu'à l'aide de ce radeau, je passe en sécurité sur l'autre rive. Mais servant de mes mains et de mes pieds, alors cet homme, homme, Pinkyous, rassemble de l'herbe, du bois, des branches et des feuilles et fait un radeau. À l'aide de ce radeau, il passe en sécurité sur l'autre rive, se servant de ses mains et de ses pieds, ayant traversé et ayant gagné l'autre rive. Il pense que ce radeau m'a été d'un grand secours. À l'aide de ce radeau, je suis passé en sécurité sur l'autre rive, et servant de mes mains et de mes pieds. Il serait bon que je porte ce radeau sur ma tête ou sur mon dos partout où je me porterai d'aller. Que pensez-vous, Pinkyous ? En agissant de cette manière, cet homme agirait-il convenablement en ce qui concerne ce radeau ? Non, Seigneur ? Alors, en agissant de quelle manière agira-t-il convenablement en ce qui concerne ce radeau, maintenant, ayant traversé et étant passé de l'autre côté, cet homme pense que ce radeau m'a été d'un grand secours. À l'aide de ce radeau, je suis passé en sécurité sur l'autre rive. Mais me servant de mes mains et de mes pieds, il serait bon que je dépose ce radeau à terre ou que je le laisse en flotte et que je m'en aille où il me plaira. Agissant de cette manière, cet homme agira convenablement en ce qui concerne ce radeau. De même, au Binkius, j'ai enseigné une doctrine semblable à un radeau. Elle est faite pour traverser et non pour la porter. Vous, au Binkius, qui comprenez que l'enseignement est semblable à un radeau, vous devrez abandonner même les bonnes choses et, combien plus encore, les mauvaises. Il est bien clair d'après cette parabole que l'enseignement du Bouddha vise à conduire l'homme à la sécurité, à la paix, au bonheur et à la compréhension du nirvana. Toute la doctrine qui enseigne tend vers ce but. Il n'y a pas dit des choses destinées simplement à la satisfaction de la curiosité intellectuelle. Il était un instructeur pratique et n'enseigne que ce qui traiterait à l'homme paix et bonheur. Le Bouddha restait une fois dans la forêt des saints de sa part. À cause un pi il prit quelques feuilles dans sa main et demanda à ses disciples « Que pensez-vous au Binkius ? Quelles sont les plus nombreuses ces quelques feuilles dans ma main ou les feuilles qui sont sur la forêt ? » La forêt « Seigneur, très peu nombreux sont les feuilles tenues dans la main du bienheureux mais certainement les feuilles dans la forêt du site des saint-sapins sont encore beaucoup plus abondantes. » De même Binkius « De ce que je sais, je ne vous ai dit qu'un peu ce que je vous ai pas dit et beaucoup plus et pourquoi ne vous ai-je pas dit ces choses parce que ce n'est pas utile et ne conduit pas au nirvana. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit ces choses. Pour nous, il est utile quelque éruditante vénement de l'affaire d'essayer de spéculer sur ce qu'il savait le Bouddha et qui nous avait pas dit. Le Bouddha ne s'intéressait pas à la discussion de ces questions métaphysiques inutiles qui sont purement spéculatrices et créent des problèmes imaginaires et les considéraient comme un dessert d'opinion. Il semble que parmi ses propres disciples, il y en a quelques-uns qui n'apprécient pas cette attitude car nous avons l'exemple d'un de ses disciples Malakon Kiputu qui pose à Bouddha des questions classiques sur des problèmes métaphysiques et qui réclama des réponses. Un jour, Malakon Kiputu se leva après sa méditation de l'après-seigneur. Quand j'étais seule en méditation, cette pensée m'est venue. Il y a des problèmes inexpliqués. Essayez du côté et rejetez pas le bienheureux. Ce sont un, l'univers est-il éternel 2 est-il non éternel 3 l'univers est-il fini 4 est-il infini 5 l'âme est-elle la même chose que le corps 6 l'âme est-elle une chose et le corps une autre chose 7 le tatakata explique-t-il après la mort 8 n'existe-t-il pas après la mort 9 existe-t-il n'existe-t-il pas après la mort ou 10 est-il non existant pas non existant après la mort merci d'avoir écouté nous reprenons la lecture dans une prochaine vidéo au revoir bonne nuit performance 1 2 1 1 2 1 1 2 1